A partir de là, bien sûr aux enfants, vous voyez, donc si vous êtes contents d'être là, je voudrais tout simplement vous sentir par enfant et vieux. Ici, c'est votre maison. C'est la maison des enfants, n'est-ce pas ? Et c'est la maison de ceux qui sont sans voix, mais qui ont en fait de trouver quelqu'un qui sera leur porte-voix et qui, véritablement, ouvrira les portes de bonheur, de positivité, d'élévation. Parce que les enfants que vous voyez, je suis sûr et convaincu, quand le prophète va prendre la parole, demain, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, ce qu'on vient de dire, ce qu'on vient de dire, ce qu'on vient de dire, va nous rattraper comme dans un feu. Toute la place à un homme au grand cœur, celui-là même qui n'aime pas que les enfants pleurent, qui n'aime pas que les enfants souffrent, qui n'aime pas que les parents qui sont en difficulté, n'est-ce pas, souffrent également, celui-là même va prendre la parole pour vous dire merci et puis communiquer, évidemment, de la vision et vous dire pourquoi vous êtes là, pourquoi je suis là, pourquoi les enfants sont là et pourquoi on sera là. OK ? Si on est content, on va l'accueillir. Cette date aujourd'hui de dimanche le 16. Someday, le 15. Dimanche 16 octobre. 15 octobre. 2016. 2016. C'était vraiment important pour moi de pouvoir communiquer avec vous ce soir parce que c'est vraiment important pour nous. C'est important dans le sens où on veut faire un travail. C'est quoi le travail ? C'est comme une semence que tu mets en terre et puis tu veux voir une production. Ça, c'est important. Nous avons une ONG. qui n'a rien à voir la religion, qui n'a rien à voir la politique. C'est une question des enfants en difficulté. C'est trop tard. C'est trop tard. C'est trop tard. Il faut les assister pour qu'ils deviennent des gens de demain. Nous sommes tous passés par là. Enfant, et puis tu grandis. Mais l'enfant, il grandit comment ? Dans quel environnement ? Il grandit dans quel environnement ? Et c'est dans l'environnement dans lequel il grandit là. Il le forge. Dans l'environnement dans lequel il le forge. Ah oui, c'est l'environnement dans lequel il forge. Donc, s'il vit dans un environnement bizarre, vous êtes sûr d'avoir un enfant bizarre. Vraiment. Avec la deuxième façon, nous devons nous aider. Voilà. Donc, pour nous, il est vraiment important pour nous. On n'a pas forcément besoin d'assez d'argent pour aider les gens. Vous savez qu'en Côte d'Ivoire, il y a eu le phénomène des microbes, les enfants déléguants, qui vont adresser les gens et tout ça. Et ça dépend de l'environnement dans lequel ils ont grandi. Si on ne les suit pas, ils seront des voyous demain. Ce bâtiment là va abriter notre fondation. Et nous, désormais, si on veut se réunir, c'est ici. Un. Le problème d'éducation. L'éducation. On les amène à l'école. On va les soutenir. Les problèmes de santé. Les problèmes de santé. Ça nous préoccupe aussi. Et puis, le côté psychologique, comme ils vivent à la maison. L'environnement et tout ça. C'est pour cela. La dernière fois, nous avons lancé le programme. En donnant des kids scolaires. Nous avons donné des kids scolaires. Parce que nous voulons voir demain des cadres. Ici, à Divo, en Côte d'Ivoire et dans le monde. Si vous sèmez l'éducation dans la vie d'un enfant, il sera des migrans. Si vous négligez, il sera un alphabète qui prendra des couteaux pour agresser les gens. Pour éviter ça, il faut commencer à les aider. Et on va aider. Il va y aller. Il va y aller. L'autre fois, avec le mari que nous avons déjà, nous avons commencé à aider les enfants. Il va y aller. Il va y aller. Il va y aller. En réalité, nous ne voulons pas voir ça. En réalité, nous ne voulons pas voir ça. Vous voyez. Un enfant qui va à l'école. Un enfant qui va à l'école. Avec ça. Avec ça. Ça veut dire. Il y a un souci. Voilà, il y a un souci. Donc nous avons essayé de travailler dans ce sens-là. Pour que beaucoup de choses soient faites. Nous avons déjà remis 200 kits scolaires. 200 kits scolaires aux enfants. Nous allons poursuivre encore l'aide. Mais ce soir, il fallait qu'on partage beaucoup de choses. La pauvreté fait qu'aujourd'hui, nos enfants deviennent des voyous. Les bandits, les gants d'électrons. Nous pouvons éviter ça. Il faut commencer maintenant à les suivre. À les encourager à aller à l'école. Les enfants, les gants d'électrons. Voilà. Donc c'est un message très fort. Le message ce soir. C'est pour encourager les enfants. Aller à l'école. Le recours. Et les parents d'élèves. Les parents. Ils doivent aussi comprendre qu'ils ont un rôle à jouer. C'est ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de vous encourager. Mais c'est vous qui vivez au quotidien avec les enfants. Et c'est vous qui devez l'espoir emmener les enfants à aller à l'école. Parce que demain, nous voulons voir des enfants. C'est pas pour moi. C'est pour vous. Je veux aussi contribuer au développement de la Côte d'Ivoire. Je veux investir dans la vie des enfants qui sont innocents. Les enfants soient innocents. Voilà. Ils soient innocents. Il faut qu'on ait des rencontres comme ça. D'ici quelques semaines, je vais voyager. Voilà. Donc je suis venu vous encourager. Les enfants que vous voyez là. les motivés à aller à l'école. Nous avons décidé de les suivre. Et bientôt, le mois de décembre, nous allons organiser l'Arbre de Noël. Nous allons organiser l'Arbre de Noël. Mais la version de décembre, nous allons tout faire pour connaître le statut. Ça veut dire le décembre. Nous allons faire la prise de sang. Ce jour-là, deux jours avant, trois jours avant de Noël, nous allons les envoyer. On va envoyer un médecin qui va vérifier pour voir leurs problèmes de santé. En décembre, quand les enfants seront venus, les enfants ont dû à la réservoir, les enfants ont dû à faire la réservoir. À la réservoir, les enfants peuvent être venus. Votre, ils vont à faire la réservoir. Comme ça, on va commencer à la prise en charge de santé. Et en même temps, en décembre, il faut qu'on nous fasse le bilan. Nous avons donné les kids scolaires pour qu'on nous fasse le bilan des enfants. Ils sont là à l'école, ils ont eu combien ils se courent. Parce que décembre, c'est le premier trimestre. C'est le premier trimestre. Donc c'est tout ça. Voilà, donc c'est tout ça qui va nous intéresser. Pour dire ce qu'on a commencé là, pour se m'entendre de suivre ça. Ce n'est pas un jeu. Voilà, ce n'est pas un jeu. Mais à même temps, nous nous demandons de motiver les enfants. Voilà, de motiver les enfants. Quand tu ignores un enfant, quand tu prends pas soin d'un enfant, il va grandir. Mais ta propre chose va se retourner contre toi demain. Ça se retourner contre toi demain. Si tu l'as donné une bonne éducation, cette bonne éducation là, tu te feras sourire. S'il a reçu une mauvaise éducation, ça sera mer dans ta bouche de même. Donc nous vous encourageons. La ville, je n'ai pas fait d'improvisation. Nous, les Africains, on aime improviser. Nous, les Africains, nous n'avons pas trop improviser. On aime compter sur Dieu. On aime compter sur Dieu. Oh Dieu, c'est ce que tu as fait là. C'est ce que tu as fait, c'est ce que tu recottes. Voilà, c'est ce que tu as fait, c'est ce que tu recottes. Voilà, pour dire qu'on est de tout cœur. Nous sommes attendus de suivre un travail. Ça ne sera pas dans une désordre. Ça ne sera pas dans une désordre. Nous sommes attendus de suivre un travail. L'enfant à qui on a donné, qui est scolaire là ? Qu'est-ce qu'il devient ? Oui, parce que ce n'est pas pour jouer. Je vous ai dit ça la dernière fois. Ce n'est pas pour jouer. Ce n'est pas pour aller à l'école. C'est pour aller à l'école. Et en décembre, vous, les parents, vous allez m'envoyer les kids scolaire. Je vous ai dit ça et expliquer. En décembre, il n'y a pas de la cadeau. Il n'y a pas de la cadeau. Non, pas de la cadeau d'abord. C'est comme vous l'a donné le cahier. Il m'a gavé. Cahier de la cadeau. Vous l'envoyez. Avant de prendre des cadeaux. Comment vous prenez soin des cadeaux qu'on vous donne ? Vous êtes présents. Donc, elle donne aussi la responsabilité des parents. Un enfant à qui on a donné un cahier qui déchit le cahier et ça dirait aux parents bon, ça ne serait plus la peine d'investir. C'est un investissement à peine. Dès le dernier cahier de la maman, quand il y a un cahier, il faut qu'il y ait un cahier. Il faut que vous fassiez. C'est comme ça. Il faut que vous fassiez. Parce qu'il y a un cahier. Donc, vous faites déjà là aux enfants. Vous devez déjà prendre soin des cahiers qui vont à l'école, des cahiers qui vont à l'école, des cahiers qui vont à l'école. Vous devez vérifier tout ça. Parce qu'il y a un cahier qui va à l'école. Ce n'est pas mieux. Il faut qu'il y ait une phrase de Dieu et qui ne vous gagnez pas. Nous n'avons pas de grâce. C'est moi le cas. Vous avez bien compris? Il faut suivre un travail que je suis en train de faire. C'est quel est le problème? Je vous demande d'aller à l'école. Qui n'aime pas l'école? Qui aime l'école? Qui aime l'école? Qui aime l'école? Qui aime l'école? L'école d'autres, vous devez aimer l'école. Vous devez tous aimer l'école. Nous prenons le temps de vous encourager à aller à l'école. Et si vous allez à l'école, vous devez prendre soin de vos membres. Vous devez prendre soin de vos membres. Vous devez prendre soin de vos membres. Ah oui, il faut aller à l'école. Il faut aller à l'école. Donc c'est ce que je suis en train de dire. Nous allons suivre le travail. Nous allons suivre le travail. Nous allons suivre ceux qui ont reçu les kits scolaires. On puisse vraiment voir comment ils ont étudié les kits scolaires. Et en même temps, le résultat à l'école. Si tout cela, on amènera un médecin pour voir le tournoi de santé. Et puis nous allons le suivre. Et puis nous allons le suivre. Il faut que chaque enfant ait un carnet de vaccination. Un carnet qu'on suit. Parce que nous avons bientôt l'année prochaine. 2017, il faut qu'on fasse un travail de suivi. Il faut que ce soit dans les 10 ans. Il faut que ce soit dans les 10 ans. Je dois déjà savoir qu'il y a la liste des enfants. Maintenant, on va commencer tout simplement à les suivre. Mais c'est avec la complicité des pharens. Si vous voulez vous, vous n'impliquez pas dedans. En prendre d'autres enfants. Vos enfants ne sont pas les seuls ici avec vous. C'est un peu ça. Encouragez vos enfants. Tous les matins, dites aux enfants d'aller à l'école. Sur le lendemain de l'école. Sur le lendemain de l'école. Ce travail-là, ce n'est pas petit. Ce n'est pas du jeu. Ce n'est pas du jeu. Ce n'est pas du jeu. C'est un travail qu'on va suivre de près. Quand quelqu'un aime Dieu, quand quelqu'un aime Dieu, il doit aimer son prochain. Il doit aimer les enfants. Parce que l'enfant, c'est l'avenir de demain. Si tu négliges un enfant, c'est clair. Mais c'est grave. C'est ce qu'on sème. Si c'est arachis, c'est arachis, tu vas récolter. Tu as aimé quoi pour récolter quoi? Ton enfant est là. Mais qu'est-ce que tu as aimé en lui? Ton enfant est là. Oh, c'est une fille. La sémence, c'est une fille. La sémence, c'est une fille. Donc ce soir, vous avez toute ma bénédiction, je vous encourage, des enfants qui sont là, sont des trésors. Les enfants sont des trésors. Les enfants sont des trésors. Les enfants sont des trésors. Ne mettez pas tout sur Dieu. C'est Dieu qui a donné. C'est Dieu qui va tout faire. Nous n'avons pas de responsabilités. C'est de l'éduquer. C'est de les encourager. Mais Dieu lui fait le reste après. Donc, cette rencontre était vraiment importante. Est-ce que vous encouragez vos enfants? Depuis la dernière fois qu'on s'est vus, est-ce que les enfants vont à l'école? Hein? Vous vérifiez leur capacité. Vous vérifiez tout ce qu'on a donné. Donc, dès le temps, c'est tout son. On laisse les bonnes. Et ça va tous les revoirs. Sans te déplorer, comme jamais qu'ils ont beaucoup. Amen. Donc, il nous a donné un repas. On va partager. C'est une bénédiction. Voilà, c'est une bénédiction. C'est un bénédiction. En décembre, on va voir le travail en train de se faire avec Armand et la tante là, un travail en train de se faire, je dois savoir, voilà tout le monde, voilà, il faut savoir, et en décembre on va se réunir ici, et on va commencer à faire des dons aux enfants, mais les dons qu'on vous a donnés, on va vérifier ça d'abord, Donc, si vous prenez soin de ça, on va vous donner des dons aux enfants, comment les enfants doivent s'habiller, comment ils doivent voyer, tout ça c'est important pour nous. Donc, l'invite de demain, c'est tout ce que je dis, ce sont les venus de demain. les enfants vous voyez là les enfants vous voyez là c'est la venue de demain ils sont là pour grandir ça c'est important moi ma prière c'est toujours ça j'ai envie d'aider des gens ma prière c'est ça c'est avoir les moyens pour aider des gens tout ce qu'on fait je nous récompense en fonction de ce qu'on dit on connaît dieu c'est dans la vie des gens voilà donc il y a un repas on va donner à manger 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 on va donner à l'internet on m'a dit qu'en décembre ça sera encore plus grand ça sera encore plus grand on va jouer, on doit des cadeaux on va appeler chaque enfant on lui donne son jouet, on lui donne son cadeau mais en même temps on vérifie s'il a pris soin des fournitures des kids scolaires quel est le résultat qu'il a eu au premier trimestre on va jouer cette année un appareil un appareil avec leur nom et leur donner son deux c'est ce qui se passe ils ont une fois on va aller nous on va aller avec ce que j'en ai fini d'accord que ça tout Enfant la petite, ne peut pas faire beaucoup beaucoup ? Chaque année il y a un bébé, chaque année il y a son bébé. Il faut prendre soin. Il y a un bébé encore. Tu as combien ? Non, il n'y a rien. Ah, c'est bon. Il y a rien à faire. Ça va ? Il y a un système. Oui, il y a un malade. Il y a un malade. Il y a un malade. Les mecs sont ceux qui vont diriger la Côte d'Ivoire. Mère, tu vas nous donner la raison. Encouragez les enfants. Il y a un malade. Je me suis dit à un bébé. Je veux que tu puissances. Vous pouvez nous donner la mort. Parce qu'il va de la paix. Il y a un malade. C'est bon. Il y a deux malades. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti pour maman. C'est parti pour maman. C'est parti pour maman. C'est parti. 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 parti. C'est 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 parti.